Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va enchaîner avec un passage narratif. Comment didactiser un passage narratif ? Comment le préparer ? Préparer d'une façon pré-pédagogique, avant de passer à une lecture par exemple avec les élèves. Mais on doit, par exemple le professeur doit préparer son sujet, doit préparer sa lecture. Aujourd'hui on va voir comment préparer, pré-pédagogiquement si on veut dire, une séance de lecture. En se consacrant à un passage narratif. Quels sont les outils littéraires ? Comment didactiser cela avec les élèves ? Avec un exemple concret vers la fin de notre vidéo, bien sûr. Comment interroger un passage ou un discours narratif ? Comment le travailler pré-pédagogiquement ? Alors pour ce faire, je propose à ce plan de notre intervention, quelques définitions relatives au discours narratif. Après on va voir une fiche technique qui rebondit sur ces éléments, mais de façon précise, sous forme de questions, bien sûr. Et après on va aborder un texte, un passage narratif, on va voir comment le préparer en vue de le travailler avec les élèves dans une leçon de lecture, soit lecture méthodique ou bien analytique. Alors tout d'abord, passons à la définition. Qu'est-ce qu'un passage narratif ou bien en général, qu'est-ce qu'un discours narratif ? Le discours narratif rapporte par la voix d'un narrateur des faits, bien sûr, ou bien des actions, accomplies par des personnages. Ces actions et ces faits s'inscrivent dans le temps et se situent dans les lieux d'un récit, ou un début, ou en un début et une fin. Alors limité d'un début et d'un début et d'une fin. La narration s'étudie à partir de ces éléments caractéristiques. Alors pour interroger le discours narratif, on doit définir quelques éléments aussi, et qui devraient être figurés dans notre fiche technique. Par là même, il y a les faits et les actions et les personnages, le temps et le lieu, le narrateur et le point de vue. Pour les faits et les actions et aussi les personnages, les verbes, on doit interroger les verbes. Ils expriment bien sûr des effets, des faits et des actes auxquels sont associés les personnages. Alors sujet ou objet grammatical des verbes, bien sûr. Ceux-ci peuvent avoir différentes fonctions dans la narration, accomplir les actions, héros, les subir ou en être l'objet, les avoir commandé, c'est-à-dire dessinateur, ou en bénéficier, c'est-à-dire dessinateur, apporter une aide, adjuvant, ou s'y opposer, c'est-à-dire opposant, bien sûr. Le temps et le lieu maintenant. La narration rapporte des actions successives qui s'inscrivent dans la durée. Il est important de situer ces différentes actions, les unes par rapport aux autres, grâce au ton verbo, bien sûr, et aux indicateurs temporels, ce qu'on verra tout à l'heure avec notre exemple. Les lieux sont également importants. Le lecteur les distingue dans le texte grâce à des indicateurs spatiaux et découvre leurs caractéristiques de manière détaillée, dont les descriptions. Ces lieux constituent les décors de l'action. Ils peuvent ainsi avoir une portée explicative ou symbolique, dont rendent compte les descriptions intégrées au récit. Le narrateur est le point de vue. On doit interroger ici cette notion de point de vue, de focalisation. Le récit est fait par un narrateur qu'il faut distinguer de l'auteur. Sauf dans le cas des autobiographies et des correspondances, par exemple authentiques, le narrateur et l'auteur sont également confondus dans le récit journalistique et d'un fait divers. Par exemple, la présence de jeu dans un récit indique clairement la présence du narrateur, qui est parfois un des personnages. En l'absence de jeu, le narrateur peut cependant marquer sa présence par des prises de position, des jugements, des commentaires, ce qui apparaît dans la présence de modalisateurs, connotations, l'utilisation de « on » ou « n » ou de « non ». Ces interventions rappellent qu'il est important de bien identifier le système énonciatif d'un texte. Une des difficultés résident dans le repérage du discours indirect libre. Il est également important de reconnaître par qui un épisode est perçu. Il s'agit là de la notion du point de vue ou de focalisation. Un narrateur en mission sait tout et peut tout expliquer. Le narrateur peut aussi ne raconter que ce qui est vu par un personnage, point de vue interne, en modifiant l'angle de vision et la manière dont la scène est perçue. Il peut enfin raconter comme un témoin extérieur, point de vue ici externe. Le discours narratif est prépondérant dans les contes, par exemple dans les romans et nouvelles. On le trouve également au théâtre sous la forme de tirades, par exemple. Et en poésie, on dit le récit dans un dialogue. Notamment dans les récits de la poésie épique ainsi que dans les apologues. Alors, maintenant, passons, d'après cette définition, on peut déduire le contenu de notre fiche technique numéro. Pour préparer n'importe quel texte narratif ancré dans un récit, bien sûr. Alors, pour interroger un récit, un passage narratif ancré dans un récit, bien sûr, on doit évoquer ces éléments. Alors, écrivez avec moi cette fiche technique sous forme de questions. Alors, tout d'abord, on doit interroger aussi le passage et les structures. Comment le passage est-il structuré et aussi organisé logiquement et chronologiquement. Ce qu'on verra maintenant avec notre exemple. Alors, première question, je répète. Comment le passage est-il structuré et organisé ? C'est-à-dire, dans une séance, par exemple, de lecture, on doit travailler ces structures avec les élèves, l'organisation. Comment le passage s'organise-t-il dans ce passage ? Aussi, on doit s'interroger, comme on a déjà vu dans les définitions, au mouvement narratif dans un passage. Est-ce qu'il s'agit d'une scène, d'une lips, pause, un sommaire ? Leur distribution dans le texte aussi. On doit interroger aussi, vous écrivez la vitesse de la narration, le tempo du texte. Quel usage en fait le narrateur ? Aussi, l'espace. Nous renvoyons aux questions sur la description, par exemple. La temporalité, la chronologie aussi. Nous écrivez. On doit interroger la temporalité, la chronologie, la fabula. Comment le lecteur perçoit-il le récit ? Est-il contraint de reconstruire la fabula ? Y a-t-il des entorses temporelles ? Des analeps, par exemple des prelepses ? Aussi, on doit interroger aussi la focalisation. Question de focalisation, ou bien de point de vue, qui donne à voir et comment. La focalisation est-elle interne ou bien externe ? Le narrateur est-il, par exemple, celui qui raconte, ou bien est-ce qu'il est absent, est-ce qu'il est présent ? Quelles sont les fonctions du narrateur, bien sûr ? Est-ce qu'il s'agit d'une fonction de régie, ou bien de communication, ou bien de testimonial, ou bien de témoin, ou bien idéologique ? On doit interroger aussi les champs lexicaux. Est-ce qu'ils constituent une collaboration avec le texte, ou bien avec le thème de l'œuvre en entier ? Alors, tous ces éléments devraient être évoqués lors d'une analyse d'un texte littéraire. Passons maintenant à un autre texte. Je vous propose de travailler ici un extrait de tome 1, « La princesse de clèves » de Madame de la Cahite. On va voir comment on peut préparer soit notre fiche pédagogique, soit notre travail dans la classe avec les élèves. C'est-à-dire qu'on doit passer par un brouillant, si on veut dire ici, par le relevé des éléments évoqués dans la fiche technique. C'est-à-dire qu'on doit interroger le texte, comment on doit identifier le texte, on doit mettre en œuvre des outils d'analyse dans ce passage à étudier, par exemple. C'est-à-dire interroger, comme on a déjà dit, l'organisation, la structure, le point de vue, la focalisation, l'énonciation, les indices temporels, le champ lexico, les figures de style, aussi la forme, la syntaxe et la ponctuation des rythmes. Tout cela pour préparer notre plan. Comment je vais travailler, par exemple, une lecture méthodique ou bien une lecture analytique. Tout cela prépare le plan. Alors, c'est un travail en amont, ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce faire, je vais vous lire le passage, tout d'abord, avant de passer à l'analyse. Alors, je commence. Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le Vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travaillait pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, et songea aussi à lui donner de la vertu et à lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour, et lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui cantait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques, où plonge les engagements. Elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait l'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari, et d'en être aimé. Voici le passage, il s'agit d'un passage très connu, de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. On va voir comment peut-on préparer une lecture méthodique ou bien analytique en se basant sur ces éléments d'analyse, ce qu'on a vu dans la fiche technique. Tout d'abord, on a dit qu'il faut identifier le texte, alors on doit préparer l'identification, c'est-à-dire les premières étapes de lecture avec nos élèves. Alors ici, on peut faire une observation, une remarque concernant le verbe initial qui ouvre le passage. Le verbe initial ici, il est dans une structure impersonnelle, il parut, construit à la forme impersonnelle, conjugué au passé simple. Alors toutes ces considérations devraient être tirées au clair et accompagnées de l'adverbe de temps. Alors, introduit d'un événement singulier qui rompt la trame narrative établie jusque-là. Un nouveau personnage, une beauté, est présenté au lecteur au moment même de son arrivée dans le milieu de la cour qui vient d'être décrite. Les premières pages alors du roman, précédant cet extrait, sont en effet consacrées au tableau de la cour des Valois, vers la fin du règne d'Henri II. Et au portrait de quelques grands du royaume. Le lecteur s'attend ici donc à découvrir sur une toile de fond historique le portrait de l'héroïne fictive qui donne son nom au roman. Princesse de Clèves, c'est-à-dire un personnage éponyme. Alors ici, il s'agit d'une situation de passage par rapport à l'œuvre. Alors après l'identification du texte, on doit faire un brouillon et sur ce brouillon, on va identifier le texte. Préparer toutes ces remarques-là, d'ordre syntaxique, d'ordre thématique, d'ordre ici contextuel, pour préparer la fiche pédagogique et par la même préparer notre leçon qui va se dérouler en classe. Après, je dois interroger la structure. Alors la présence ici du personnage suit d'abord d'ordre logique. Comme on a déjà vu dans la fiche technique, on doit interroger la logique et la chronologie dans ce passage. Comment se structure le passage ? On a dit la présentation du personnage suit d'abord l'ordre logique du récit, puis celui de la généalogie. La première phrase relate ainsi l'effet produit par l'apparition de cette belle personne à la cour, tandis que la seconde précise sa filiation avec le vidame de Chartres et sa position sociale. La suite du texte maintenant présente les parents de la jeune fille et principalement l'éducation dispensée par sa mère. Un double paradoxe ressort de cette composition de texte, d'où la valeur même de ce passage. Le personnage qui entre ici en scène, sans être nommé, apparaît en position moins de sujet que d'objet, de regard des autres et de destinataires du discours maternel. On témoigne le fait que le pronom personnel désignant ce personnage, elle, est le sujet grammatical de deux verbes, seulement dans l'ensemble des passages. Elle donna de l'admiration, par exemple, citation de texte, où on lit aussi Elle était de la même maison. Ici, on peut remarquer un glissement semble assez vite s'opérer de la présentation de la jeune fille vers celle de la mère qui s'occupe, ou bien qui occupe, les deux tiers de l'extrait. À partir de la quatrième phrase, le pronom personnel Elle, sujet de la plupart des verbes, est placé le plus souvent en dette de phrase, se rapporte à Madame de Chartres. Il faudra donc s'intéresser au contenu et à l'intérêt de cette présentation. Alors, dans ces remarques, ces considérations d'ordre formel qui préparent l'interprétation, on doit préparer par là même les questions qui vont accompagner ces remarques, ou bien qui prépare même ces remarques avec nos élèves, dans chaque partie déjà annoncée. Alors, pour interroger le point de vue, la focalisation, le texte présente ici les caractéristiques d'un récit à la troisième personne, à la focalisation zéro. Pourquoi ? Alors, on peut questionner, interroger les élèves sur ce point de vue. Pourquoi ? Le narrateur ici en mission n'y intervient pas directement, sauf dans des phrases conjuguées au présent. Par exemple, « L'on doit croire que c'était une bonne parfaite. » Ou bien une autre citation, « La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. » Etc. Et ces phrases que l'on peut considérer comme une insertion du discours du narrateur dans le récit. D'où ici notre remarque, il s'agit bien d'une focalisation zéro. Pour l'énonciation ici, on mettra en relief deux particularités. Ici, la fréquence des tours impersonnelles. Ça, c'est flacant et évident. Dans le passage, on trouve « Il parut ». On doit remarquer cela avec les élèves. Et relever aussi les citations. « Il parut », « Il suffit », « De », « Il était », « Il est difficile de ». Tous ces éléments devraient être rédigés, préparés sur le brouillon avant de passer à notre fiche et par la suite à notre cours avec les élèves. Au présentatif, il y a « C'était une beauté » ou encore au pronom indéfini « On » qui représente tantôt le lecteur, l'on doit croire, tantôt le public de la cour. Un lieu où l'on n'était si accoutumé à voir. Autant de tournures qui tendent à la généralisation abstraite et se prêtent au dessin d'une démonstration sémantique. L'insertion ici du discours d'un personnage rapportait aussi l'indirect. Par exemple, les verbes introducteurs. Alors, on doit relever avec les élèves ces verbes-là. Comme, par exemple, « Il faisait souvent à la fille des peintures de l'amour. » « Il lui montrait pour l'aperçu à du que, sur que, etc. » « Il lui comptait, il lui faisait voir. » « Tous ces éléments devraient être relevés, rapportés pour préparer aussi les interprétations qui vont concrétiser notre plan, même les axes sur lesquels on va travailler avec les élèves. » Alors, ce type de discours indirect ne rapporte pas fidèlement les paroles du personnage, mais relate, surtout parce qu'il y a un discours narrativiste dans le passage, mais relate celle-ci comme s'il s'agissait d'événements. Ici, le discours du personnage est si étroitement intégré au récit du narrateur qu'on hésite parfois sur l'attribution de certaines affirmations à valeur de Maxime Général. On pourrait être tenté, par exemple, d'imputer autant au narrateur qu'à Madame Chartres, par exemple, l'idée que, quoi, ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme est d'aimer son mari. qui est d'un être aimé. Fin de citation. Alors, avec les élèves, on doit relever ces moments de discours rapportés. Ici, on trouve fréquemment le discours, bien le style indirect, et par là même quelques citations du discours narrativisé. Pour les points de vue, maintenant, quelques exemples suffiront à témoigner de points de vue omniscients, l'émission, puisqu'on a dit focalisation zéro, du narrateur. L'admiration de la cour à l'écart de la nouvelle arrivée est évoquée de façon globale. Alors, d'où ici l'importance de préparer cette séance de lecture. Alors, on peut, par exemple, travailler un texte, un extrait tronqué d'une oeuvre littéraire. On est appelé à chercher le contexte d'apparition de ce passage, comment il est préparé par d'autres événements précédents, etc. Alors, l'admiration de la cour à l'écart de la nouvelle arrivée est évoquée de façon globale. Par exemple, une citation, « L'admiration attira les yeux de tout le monde, avant d'être rapporté à l'usage en vigueur. » Dans ce monde, on lit où l'on était si accoutumé à voir de si belles personnes. Dans la suite du texte, le narrateur nous informe de façon concisée sur la situation sociale et le passé familial. Alors, on doit relever ces moments qui va présenter la nouvelle, ou bien le nouveau personnage qu'est la princesse. Alors, la situation sociale, le passé familial de l'héroïne, marqué aussi par la mort du père qui se trouve dans le passage et par une éducation en retrait de la cour. Pour maintenant, les temps. Les verbes, ici, quels temps de l'indicatif sont employés ? Il y a combien ? Alors, il y a quatre temps. Le passé simple qui renvoie à des procès singulatifs lors de l'apparition de la jeune fille. On trouve, il parut, attira, donna et accomplit en ce qui concerne le dessin de Madame de Chartres. Elle ne travailla pas seulement. Fin de citation. Ou bien, on trouve, elle songea aussi à. Pour l'imparfait, et donc, vous voyez, pour les descriptions, comme on le savait, c'était une beauté. et l'été, les procès itératifs, tous ces éléments, on peut préparer, par exemple, un exemple, un axe. On peut préparer un axe, par exemple. Parce qu'on dit descriptif, c'est-à-dire, on brosse un portrait d'un personnage. Alors, on peut se baser sur cet élément en disant que, par exemple, dans ce passage, il y a ici un portrait qui se tisse d'un personnage qui vient de paraître. Par exemple, comment est-il ce portrait, par exemple ? D'où, ici, l'importance d'analyser même les verbes, d'analyser les expressions sur le brouillon avant de passer à choisir les axes. Le plus-que-parfait maintenant marque l'antériorité et la valeur accomplie dans le passé par rapport au verbe conjugué et à l'imparfait. L'avait laissé, on trouve, avait passé. Pour le présent maintenant, enfin, signal d'implicité, insertion du discours du narrateur. C'est pourquoi on a déduit tout à l'heure qu'il s'agit ici d'une focalisation zéro et aussi pour un point de vue omniscient. Le présent le montre aussi. On trouve, l'on doit croire. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de falsitation. Mais, il entre aussi en concurrence avec l'imparfait pour rapporter du discours hostile, indirect, ce qui confère alors à ceci une valeur de vérité générale et lui montrer ce qu'il a d'agréable. On trouve d'autres citations. les malheurs domestiques ou plonges, regardez le présent, plonges, E, T, les engagements, etc. D'où une certaine ambiguïté déjà mentionnée quant à la attribution de Paris Affermasuki affirme cela. Le narrateur ou bien il s'agit d'un discours ancré ou bien dans le récit. Pour l'adverbe et l'ocution. Au début du texte, l'adverbe alors, il parut alors, participe de l'aspect singulatif du verbe il parut et contribue à faire de cette apparition un événement exceptionnel. Regardez la juxtaposition entre l'adverbe alors, il parut pour mettre en relief cet événement exceptionnel. L'adverbe ici, souvent, dans le passage, dont il faisait souvent à sa fille des peintures, de l'amour, renchérit pour sa part sur la valeur itérative des verbes à l'imparfait, c'est-à-dire sur la fréquence des instructions et mise en garde matérielle. Là, on prépare même cette relation dans les actes, relations qui existent dans cette femme et cette fille. pour les champs lexiques ou maintenant, figure du style, alors, comme vous pouvez le constater, il y a un relevé purement linguistique, purement stylistique aussi, lorsqu'on parle des figures de style et ici, le style même de passage, puisqu'il s'agit de focalisation avec point de vue, etc. Alors, on travaille ce qui est formel pour préparer l'interprétation, pour préparer aussi les axes de notre séance de lecture. Pour le champ lexicaux, alors, généralement, il y a trois champs lexicaux. Il y a le regard, il y a l'amour, il y a la vertu. Alors, dans chaque thème ou bien chaque champ lexical, on doit relever des citations pour préparer, bien sûr, une interprétation. Pourquoi, par exemple, le regard, il y a il parut alors, il y a attirer les yeux, admiration, plusieurs citations où il y a des verbes qui montrent qu'il s'agit d'un regard ou bien des expressions. On remarquera que ce registre visuel ici est employé pour évoquer aussi bien le monde de la cour ou rien l'ordre de paraître que les faux semblants de l'amour et, curieusement, les mérites et les exigences de la vertu vantées par Madame de Chartres. En outre, la répartition de ce champ lexical confirme un certain statut précédemment évoqué de la jeune héroïne. Elle est le centre de convergence des regards admiratifs ou des visées pédagogiques de son entourage. Alors, puisqu'il s'agit ici d'un exemple de notre préparation, on doit passer par le même chemin dans n'importe quel texte et dans n'importe quel niveau entre le collège, le lycée et l'université même, mais avec adaptation, bien sûr, avec le niveau ou bien la classe. Alors ici, après le regard, on doit chercher, par exemple, le champ lexical qui se rapporte à l'amour. Il y a agriable, dangereux, tromperie, infidélité, peinture de l'amour, etc. Une dernière occurrence de registre ici de l'amour, placée au centre du texte, mérite d'être relevé de par son association paradoxale au champ opposé de la vertu et songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La morale de Madame de Chartres consisterait-elle à prôner non seulement la fidélité conjugale mais surtout l'amour de la vertu pour mieux se protéger certes des ravages de la passion. Regardez, comment je passe ou bien comment cette analyse passe de ce qui est formel à ce qui est thématique ou bien interprétation pour préparer le plan de la lecture soit méthodique ou bien analytique. Maintenant, pour la vertu, il y a beaucoup de citations qui le montrent. Alors, outre l'occurrence citée précédemment, le mot vertu apparaît à trois reprises dans le texte. Il y a le bien, il y a le mérite, il y a la tranquillité de la vie d'une honnête femme. L'élévation, le terme ici de vertu est à entendre ici dans son acception classique. Surtout, par exemple, pour un public averti, par exemple, à l'échelle universitaire, on peut mettre l'accent sur cet élément, sur cette évolution, sur cette évolution du mot à travers les siècles. Comment il évolue, comment il s'explique. Alors ici, il désigne la valeur morale portée au plus haut degré, la force d'âme d'un individu qui se fixe des principes et des règles de conduite, visant au bien, bien sûr. On ne n'est pas vertueux, on le devient à force de discipline et de défiance de soi et du monde. Madame de Chartres s'efforce en effet de donner de la vertu à sa fille alors qu'il suffit de cultiver l'esprit et la beauté de celle-ci comme s'il s'agissait de la qualité première. En outre, la vertu n'est jamais définitivement acquise. Il est difficile de la conserver si on cite le texte à moins d'une vigilance et de soins rigoureux qui s'apparentent à une lutte contre les tentations extérieures qui les forcent au contraire à cette voie vertueuse. Et pour on passe maintenant aux figures de style alors qu'elles sont les figures de style qui sont déployées ici dans le passage il y a l'hyperbole et l'abstraction sont les deux caractéristiques majeures de ce texte où l'on relève une série le tour superlatif une beauté parfaite une des plus grandes héritiers de France extraordinaire une extrême défiance de soi-même etc. L'hyperbole ici escamote deux descriptions concrètes pour offrir l'image idéalisée regardez l'interprétation de personnages d'exception d'extraordinaire si on on répète l'expression qui se situe dans le texte la visée ici didactique et persuasive du discours est servie par une rhétorique démonstratif regardez là je prépare l'interprétation qui s'appuie sur des entités bien sûr la créa dans le passage dangereux des balancements des groupements dominaires ici il ne travaillait pas seulement A il songea aussi A il lui faisait foire d'un autre côté etc. faisons maintenant une halte sur la syntaxe la ponctuation le rythme dans le passage alors rien n'est gratuit dans un passage littéraire tout se calcule tout s'interprète même la ponctuation l'hyrisme soit même dans un texte prosaïque en prose la plupart des phrases ici sont complexes dans le texte comportent une ou plusieurs propositions subordonnées alors on doit interpréter cela pourquoi cette subordination on notera en particulier la succession de subordonnés dans la première et la dernière phrase de longueur à peu près équivalente cette dominante fait d'autant plus au sortir les rares propositions simples et plus courtes du texte telles que celles placées au centre madame de chartres avait une opinion opposée qui prépare l'insertion du discours narrativisé de ce personnage l'emploi d'une ponctuation particulière distingue ce discours narrativisé de reste de récit les cinq propositions qui le constituent depuis elle faisait souvent à sa fille vous pouvez trouver ce fragment dans l'internet ou bien sur l'internet jusqu'à mais elle lui faisait voir aussi sont en effet juxtaposés à l'aide de quoi de point virgule regardez la ponctuation pour énumérer en ce qui concerne le rythme et la mélodie des phrases on pourra s'intéresser au schéma périodique de la phrase puisqu'il s'agit du nom de phrase on a dit qu'il s'agit de subordination des phrases complexes comme par exemple la phrase qui inaugure notre passage il parut alors etc jusqu'à avoir de belles personnes suit une cadence ici majeure alors ça c'est une c'est issu d'une interprétation de la périodique des phrases périodiques c'est pas la peine de l'aborder avec les élèves parce que c'est ici d'un niveau un peu poussé de l'université alors tout cela maintenant le travail est fait on a relevé ce qui est formel concernant la structure concernant le personnage qui apparaît pour la première fois les verbes qui sont d'action les verbes de description aussi le temps le lieu le point de vue la focalisation maintenant on peut préparer notre axe de lecture on peut par exemple deviner qu'il s'agit ici on a évoqué tout à l'heure le paradoxe on peut par exemple réfléchir à cet axe par exemple la présentation paradoxale de l'héroïne dans le portrait idéalisé regardez je rebondis sur ce qu'on a dit est supplanté par l'exposé de son éducation non moins exceptionnel on peut voir dans un autre axe par exemple l'antinomie ici entre les deux voies de l'amour et de la vertu ou bien un autre axe les subsidités ou ambiguïtés de l'éducation maternelle parce qu'il y a une figure ici de la mer qu'on ne peut pas en mettre dans notre analyse alors pour la proposition ici on peut deviner cette articulation et maintenant je dois recorper tous ces éléments ici linguistique stylistique esthétique dans chaque axe puisqu'on a choisi déjà les axes sur lesquels on va travailler dans une perspective par exemple d'une leçon de lecture méthodique ou bien analytique alors premier axe par exemple un personnage objet de regard on peut proposer un autre par exemple un autre axe un personnage objet de regard regardez on a déjà travaillé le regard ou des discours d'autrui dans cet axe on peut travailler apparition églouissante rendue par l'hyperbole déjà analysée prédomineuse du champ lexical de regard tous les éléments qui sont formels au service de cet axe de cette idée un portrait de l'héroïne qui est escamoté par la leçon maternelle ici on peut travailler la structure de texte l'énonciation l'insertion du discours narrativisé pour la voie de la vertu contre les risques de la passion ici un autre axe on peut travailler dans ce sens une leçon de morale défensive lorsqu'on travaille par exemple ici le champ lexico-antinomique la rhétorique de l'argumentation de la persuasion par la mère une éducation déterminante mais ambiguë par exemple le prix des bénéfices de la vertu la gloire de la distinction le huis clos d'une éducation théorique en manque d'expérience par exemple ce sont des exemples déjà préparés que l'on peut trouver sur le net mais ici l'essentiel pour nous ici c'est de passer de ce qui est formel que la séance par exemple d'une lecture méthodique ou bien analytique devrait être préparée préalable d'une façon prépédagogique en soulignant tout par exemple les mots les verbes utilisés les lieux évoqués les faits les actions travaillant aussi avec les élèves le point de vue la focalisation pour toujours trouver toujours une argumentation pour toute idée pour tout axe avancé alors ici on peut conclure dans cette lecture méthodique ou bien analytique réservée à cette partie de princesse de Clèves la première apparition issue de madame de Chartres mademoiselle de Chartres est un moment fondateur dans le roman si la jeune fille est présentée comme un personnage d'exception elle semble surtout définie par le regard des autres et par le discours de sa mère regardée toujours les moyens formels c'est juste une idée on a travaillé déjà le regard le discours de sa mère qui joue le rôle d'un véritable directeur de conscience la leçon morale ici exposée met en garde contre les ravages du désir amoureux exalte les mérites de la vertu et propose le mariage comme antidote et refuge contre les passions illégitimes c'est là un programme qui la suite ou bien que la suite du récit se chargera d'illustrer tout en révélant des contradictions insurmontables alors par là s'achève notre séance dédiée au discours narratif je vous donne maintenant d'autres rendez-vous avec d'autres fiches soit thématiques soit techniques soit esthétiques je vous remercie encore une fois au revoir